Et salut à tous ces gars, c'est Kidito ! Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter la troisième partie de ce putain de Pentagon Challenge, bordel de merde ! Eh oui, eh oui, ça, ça fait plaisir, ça, ça, ça fait plaisir ! Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, on va démarrer une aventure aux Etats-Unis. Donc, je vais vous présenter un petit peu dans cette vidéo le club, les règlements de la MLS, comment se qualifier en Ligue des Champions, tout le merdier. Donc, voilà, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, eh bien, sans plus attendre, mesdames et messieurs, bienvenue en Major League Soccer ! Et donc, mesdames et messieurs, eh bien, pour commencer cette présentation, nous voici à la tête de Orlando City. Oui, c'est donc Orlando qui nous a ouvert ses portes, puisque, eh bien, Los Angeles n'était pas disponible. Donc, on a attendu, tout simplement, et le, enfin, on a attendu, bon, début juillet, j'ai avancé un petit peu, j'ai attendu qu'un club se libère, en fait, tout simplement. Dès qu'il y a un club qui s'est libéré, eh bien, j'ai postulé, c'était Orlando City, j'ai donc postulé là-bas. Et donc, nous voici à la tête de ce club, donc un club qui a, pour l'instant, zéro trophée, vous allez le voir, voilà, zéro trophée, alors qu'il y a quand même un centre d'entraînement à 17, qui a des structures de formation à 14, un budget encadrement jeune à 15 et un recrutement jeune à 16, donc c'est quand même pas mal du tout. Là, vous voyez qu'on est le 16 juillet, donc on est déjà dans la saison qui est très, très, très avancée. Et il va falloir qu'on regarde un petit peu ensemble le règlement de la MLS, comment on peut accéder avec des champions, parce que c'est un merdier pas possible. Alors, je vais essayer de décortiquer ça dans cette vidéo, ça va être vraiment juste la présentation du club et de la MLS et de la façon d'aller en Ligue des Champions, en gros, nord-américaine, voilà. Donc, vous voyez que niveau argent, eh bien, ils sont très bien, voilà, ils ont 30 millions dans le solde, alors c'est pas les mieux, à Los Angeles, ils avaient 180 millions dans le solde, je sais pas comment ils disaient merde. Et, bah, il y a encore du budget salarial, alors, dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va couper ça en plusieurs fois, et dans une prochaine vidéo, je vous présenterai un petit peu le système d'enregistrement, etc., parce que c'est un merdier pas possible. Alors, je vais essayer de vous faire ça, c'est pas sûr que je puisse le faire, parce que c'est tellement un merdier à expliquer que, voilà, je l'ai compris, mais c'est un merdier à expliquer. Donc, là, aujourd'hui, eh bien, ça va être, voilà, vraiment, présentation du club, de la MLS, etc., puis regarder un petit peu ce qu'on peut faire financièrement, et puis vous présenter un petit peu le 11 de départ, du début de game, mais, croyez-moi, ça va bouger, voilà, croyez-moi, ça va bouger, parce qu'une fois que j'ai compris un petit peu les règles, j'ai commencé à faire des trucs dans tous les sens, je préfère vous le dire. Donc, eh bien, écoutez, voilà un petit peu ce qu'on a dans ce club-là. Donc, on va regarder un petit peu les trophées. Bon, ben, les trophées, voilà, il n'y en a pas. Comme ça, au moins, on est tranquille. Le meilleur résultat du club étant 2024, ils ont terminé deuxième, alors, ce qu'ils appellent le trophée des supporters, ça, vous allez voir un petit peu après, mais ils avaient terminé premier, en tout cas, de conférence. Et donc, eh bien, voilà, c'est leur meilleur résultat, jusque-là. Le club, il a été visiblement formé en 2000, je ne sais plus, la création du club, je ne sais plus, c'est marqué quelque part dans, je ne sais plus dans quoi, d'ailleurs. Dans quoi on peut voir ça ? Général, non, je ne sais plus. Je croyais qu'on pouvait le voir, le club, ah ben si, mais il était fondé en 2010. Fondé en 2010, et je crois qu'il a accédé à la MLS en 2015, pas avant, je crois. Donc, voilà, si on regarde un petit peu, c'est quoi, 2012 ? Division Soccer, machin, et là, ils sont arrivés en MLS. Ah non, Soccer 1. Trophée des supporters, MLS. Ouais, donc, si, ils sont arrivés en MLS. Ouais, c'est ça, en 2015, en fait. Ils sont arrivés en MLS en 2015, voilà. Bon, visiblement, avant, ils n'étaient pas en MLS. Là, ils sont arrivés en MLS en 2015. Bon, alors, la MLS, justement, par le moment, attention, c'est un merdier, pas possible. Alors, avant de parler de MLS, on va parler de la Ligue des Champions, parce que ce qui va nous intéresser, ça va être ça. Le but de cette partie, ça va être d'aller en Ligue des Champions, et de, enfin, de cette troisième partie, bien sûr, c'est de gagner la Ligue des Champions Nord-Américaine pour pouvoir partir au Brésil ensuite. C'est normalement la future destination, ce sera le Brésil. Et donc, eh bien, on va déjà regarder un petit peu comment on peut accéder à cette Ligue des Champions Nord-Américaine. Alors, déjà, on va regarder combien il y a de places. Alors, tout simplement, on va dans Amérique du Nord, voilà. Et on va regarder, il y a plusieurs compétitions. Donc, vous avez la North American Champions League Cup. Donc, ça, c'est la Ligue, c'est ce qui est considéré comme la Ligue des Champions. Vous avez, alors, la Coupe des Champions du Canada, alors ça, c'est encore autre chose. Et vous avez la Ligue Cup, qui est un peu comme, on va dire, je ne sais pas, vous pouvez considérer ça comme la Ligue Europa, même si ce n'est pas vraiment ça. Voilà, on le verra un peu plus tard, mais ce n'est pas vraiment ça, mais voilà. Donc, on va commencer un petit peu par regarder combien on a de places, tout simplement. Et qui peuvent être qualifiés, parce que vous allez voir qu'il n'y a que trois pays, en fait, qui participent, eh bien, à cette Ligue des Champions. Et donc, voilà un petit peu les places qualificatives. Donc, vous voyez que, par exemple, il y a les États-Unis, il y a le Mexique et il y a le Canada. Vous voyez qu'il y a le deuxième tour et le premier tour. Alors, deuxième tour, bien sûr, si on regarde un petit peu, donc ça, c'est pour la North American Champions Cup. Donc, si on regarde un petit peu ce que c'est que la North American Champions Cup. Alors, vous allez voir, je vais regarder là-dedans. Comment elle fonctionne ? Eh bien, tout simplement, vous avez, voilà, c'est très court comme format. En gros, voilà, il y a très peu d'équipes en tout. Vous avez premier tour, deuxième tour, quart de finale, demi-finale et finale. Alors, ça, c'est les places qui sont attribuées par pays que je vous ai montré. Parce que vous allez voir qu'il y a d'autres compétitions qui peuvent amener des places supplémentaires, etc. Mais, en gros, voilà, il y a premier tour, deuxième tour, quart de finale, demi-finale, finale. Voilà, donc ça va très, très vite, comme vous pouvez le voir. Et les matchs sont visiblement sur match aller-retour. C'est match aller-retour pour tous les matchs, sauf pour la finale, je crois, où il n'y a qu'un seul match. Sinon, c'est match aller-retour pour tous les matchs. Donc, voilà, ça, c'est la première des choses à savoir. On verra un petit peu plus tard qu'on peut sauter des tours, genre rentrer directement au deuxième tour, etc. Il y a plusieurs façons de faire. Mais, voilà, nous, ce qu'on va viser, c'est cette compétition-là. Donc, on va regarder un petit peu comment on peut y accéder. Et la première des choses, ça va être la coupe des USA, ce qu'ils appellent la coupe open. Tout simplement, c'est la coupe open, quoi. Donc, la coupe open, c'est quoi ? Alors, je vais vous montrer ça un petit peu parce que là, bon, bah... Voilà, donc c'est ça, la coupe open. Donc, c'est un format qui est un peu équivalent à celui de la coupe de France, on va dire. C'est la coupe des États-Unis, en gros. Donc, ça, c'est... ça fait partie d'une des six places qui sont attribuées au pays. Voilà, comme un peu en France, où vous avez, par exemple, le vainqueur de la coupe de France qui va en Ligue Ropa. Bah, là, c'est un peu la même chose, mais c'est pour aller avec des champions, tout simplement. Donc, le règlement, le voici. Donc, le premier et deuxième tour sont... Enfin, les clubs de MLS sont exempts. Ils rentrent au troisième tour, un peu comme en France, où les clubs de Ligue 1, bah, par exemple, rentrent au... Je crois que c'est au huitième tour, au neuvième tour, un truc comme ça. Et puis, bah, si vous... Si vous êtes en Coupe Continentale, en France, vous passez aussi un tour de plus. Je crois que vous êtes exempts d'un tour de plus. Je crois que le PSG, par exemple, tous les ans, rentre un tour plus tard que la majorité des clubs de Ligue 1, etc. Donc, ça, c'est pour la Coupe Open US. Donc, voilà. En gros, c'est la Coupe des États-Unis. Voilà. À savoir qu'à la fin, vous avez une place, du coup, en Ligue des Champions. Le vainqueur, comme vous pouvez le voir ici, il se qualifie directement en premier tour de la North American League Cup. Donc, ça veut dire que, là, déjà, il y avait six places. Il y en a déjà plus que cinq, puisque... Enfin, en tout cas, à part le championnat, il n'y en aura plus que cinq, puisque ça, c'est une des places qui est attribuée au pays. Donc, ensuite... Alors, c'est un beau merdier. Alors, là, il va falloir que je vous explique la MLS. Alors, là, j'espère que vous êtes prêts, parce que la MLS, c'est un beau bordel. La MLS, c'est un beau bordel. Alors, la MLS, c'est quoi ? C'est, tout simplement, c'est organisé un peu comme la NBA. C'est-à-dire que, déjà, c'est une ligue fermée. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. OK ? Il n'y a pas de... On ne peut pas monter en MLS, on ne peut pas descendre en deuxième division. Ça n'existe pas. C'est des ligues fermées, c'est des franchises qui détiennent... Enfin, en gros, les clubs, c'est des franchises. Et c'est organisé en deux conférences. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 30 clubs. Comme vous pouvez le voir, même pas. Il y a... Non, il y a 29 clubs, pardon. Alors, déjà, c'est un beau merdier qu'il y a 29 clubs. Donc, ils sont 14 dans la conférence Ouest. Et on est 15 dans la conférence Est. Donc, moi, je suis dans la conférence Est. Alors, je ne sais pas comment c'est fait exactement. J'imagine qu'on rencontre quelques clubs de conférence Ouest, etc. Puisqu'on joue 34 matchs de championnat, en gros, pour déterminer un classement de conférence. Donc, j'imagine que c'est un peu comme en NBA. On doit rencontrer plus souvent les mecs de notre conférence que les mecs de la conférence Ouest, etc. Mais, en gros, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Derrière, vous voyez que les 9 premières places sont qualificatives pour quelque chose. En gros, aux Etats-Unis, dans la quasi-totalité des sports, vous avez un système de play-off. Donc, en gros, les... Alors, là, c'est les 7 premières équipes du championnat, enfin, de chaque conférence, sont qualifiées en play-off. Donc, voilà, c'est pour, en gros, c'est... Derrière, en gros, ils organisent une coupe entre les 7 premiers de chaque conférence. Le 8e rencontre le 9e pour la dernière place en play-off de chaque conférence. Donc, le 8e, là, va rencontrer le 9e, là, sur un match unique, OK ? Et là, pareil, le 8e, ici, rencontrera le 9e, ici. Et ça déterminera les 8 qualifiés en play-off de chaque conférence. Ensuite, eh bien, ils vont couper le tableau en deux, comme ils ont fait depuis le début. Et ils vont faire, en gros, une coupe entre les 8 premiers de la conférence Est et une coupe entre les 8 premiers de la conférence Ouest. OK ? Donc, voilà. Donc, ça va donner ça. En gros, si on regarde un petit peu, voilà, ça donne ça. Donc, les wildcards, là, c'est, en gros, c'est la 8e et 9e place. 8e et 9e place. Conférence Est, Conférence Ouest, OK ? Ensuite, eh bien, le vainqueur d'ici, eh bien, passe au premier tour de la conférence Est et le vainqueur d'ici passe au premier tour de la conférence Ouest, etc., etc. Donc, ensuite, eh bien, vous avez des... Enfin, eux vont s'affronter. Conférence Est, ils s'affrontent, machin. À la fin, il n'y en reste plus qu'un. Parce qu'il y a le vainqueur de la finale qui se qualifie en finale de la coupe MLS, s'ils appellent ça. Mais, en gros, c'est la finale de la MLS. C'est un peu comme en NBA où vous avez la conférence Est, leur playoff, la conférence Ouest, leur playoff. Et à la fin, vous avez un champion Est, champion Ouest. Les deux s'affrontent. Et puis, ça fait un champion NBA. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. C'est exactement de la même manière que ça se passe. Et donc, vous allez ensuite en MLS, enfin, la coupe MLS. Et là, le vainqueur de la coupe MLS se qualifiera directement au deuxième tour de la Ligue des champions nord-américaine. Donc, ça reste, il reste encore 4 places derrière puisque le vainqueur de la coupe des USA, lui, il rentre au premier tour. Le vainqueur de la coupe MLS, donc de la MLS, rentre au deuxième tour. Normalement, si j'ai bien compris, peut-être qu'il y a des couacs dans les trucs, mais normalement, c'est ça. Et ensuite, il va rester 4 places. Donc là, ils mettent 5, sont qualifiés au premier tour de la North American League Cup, mais selon le vainqueur finaliste de la Coupe Open. Donc, ça dépend des vainqueurs, enfin, bref, c'est un peu comme la Coupe de France. Si vous avez le premier qui appronte le deuxième en Coupe de France en finale, bon, la place pour la Ligue d'Europa, comme eux, ils sont déjà qualifiés en Ligue des champions, ça va à quelqu'un d'autre. Et puis, ça donne au championnat, ça descend, en gros, et puis c'est qualifié par le championnat. Ici, c'est exactement la même chose. Et en gros, eh bien, pour déterminer qui vont être les derniers qualifiés, eh bien, ils vont faire un classement global du Trophée des supporters, ils appellent ça. Et donc, en gros, c'est le classement des deux ligues confondues. Donc, en gros, ça, c'est un peu, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros, ils prennent toutes les équipes et ils font un classement. OK ? Donc, on va regarder ça un petit peu, tous les groupes. Et là, voilà, on fait ça. Et donc, là, voilà, c'est classement par points, simplement, parce que tout le monde joue 34 matchs. Donc, ils font un classement sur 34 matchs et, eh bien, ils déterminent les dernières places qualificatives comme ça. Donc, ils vont prendre... Parce que, par exemple, le mec qui est premier en Trophée des supporters, donc, il a probablement fait premier de sa... Voilà. Là, par exemple, c'est New England. Ils sont premiers. Ils sont premiers de leur conférence également. Vous voyez ? Eh bien, le mec qui termine premier ici n'est pas forcément vainqueur de la MLS puisque, avec les playoffs, il peut tout se passer, en fait. Donc, le premier de la conférence peut très bien... Voilà. Le premier de la conférence peut très bien être éliminé au premier tour des playoffs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, forcément, eux n'auront pas forcément de qualification en Coupe Continentale alors qu'ils ont terminé premier du championnat. Alors, bon, voilà. Donc, du coup, ils déterminent les places comme ça. Donc, en gros, si vous êtes premier, admettons, du Trophée des supporters, vous êtes assuré quasiment, je crois que vous êtes même assuré d'aller au moins au premier tour de Ligue des Champions. Donc, voilà. Donc, ensuite, le classement en décent en fonction des vainqueurs des Coupes, etc., de la Coupe MLS. Donc, voilà. Ça peut être le deuxième, le troisième, le quatrième qui sont qualifiés en fonction des vainqueurs de Coupes, etc. Donc, ça, c'est les manières d'accéder à la Ligue des Champions nord-américaine grâce au championnat. Donc, en gros, faites une bonne saison. Voilà. Si vous perdez derrière la MLS et vous ne gagnez pas la MLS, eh bien, ce n'est pas très grave. si vous avez fait une très, très bonne saison régulière, vous allez quand même être qualifiés. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et derrière, il reste encore une autre manière de se qualifier. Et là, par contre, je n'ai pas encore regardé. Donc, on va découvrir ça ensemble. Attention. Et l'autre manière de se qualifier, c'est... Ça va être... Ça va être... Ça va être... La League Cup. Alors, la League Cup, c'est quoi ? Alors là, attention. La League Cup, c'est en gros une compétition qui regroupe toute la MLS. Voilà. C'est en gros tous les clubs de MLS et tous les clubs de première division du Mexique. OK ? Voilà. Donc ça, c'est des places supplémentaires. Les places qui sont attribuées à chaque pays sont des places qui sont attribuées au championnat. Mais cette coupe-là, la League Cup, donc, va, elle, déterminer des places supplémentaires pour la Ligue des Champions nord-américaine. Et donc, ça, c'est un peu un équivalent de la Ligue Europa, si vous voulez, sauf que vous avez beaucoup plus... Je crois qu'il n'y a pas qu'un seul qualifié, je crois. On va regarder ça. Mais il me semble que dans le règlement, à la fin... Ah, voilà. Donc là, voilà. Eh, d'abé, voilà. Regardez ça. Voilà. Ah, voilà. Il y a trois qualifiés, je crois. Ah, voilà. C'est ça. Donc là, en gros, vous avez des phases de poules, OK ? Ensuite, vous avez des quarts de finale, des machins, des conneries. Je ne comprends rien comment ça marche. Ça, encore. Je vous avoue, je ne sais pas encore. Et ensuite, vous avez une demi-finale. Vous avez une demi-finale. Et là, après, vous avez la petite finale et finale. Et en gros, les deux participants à la finale sont qualifiés en Ligue des Champions. Donc là, voilà. Déjà, Mexicains, Américains, c'est pareil. Ils sont qualifiés. Et le vainqueur de la petite finale, donc si vous terminez troisième de cette compétition-là, vous pouvez aller directement en... en Ligue des Champions nord-américaine. Donc là, voilà. Ça, déjà, c'est les manières d'accéder à la Ligue des Champions. Donc il va falloir, en gros, gagner les coupes, gagner les machins, les conneries. Mais en tout cas, on a plein de manières d'y aller. Donc, eh bien, même cette année, ce n'est peut-être pas encore foutu. Parce que là, si on regarde un petit peu, quand on prend un club, le club est dernier actuellement de leur conférence. Donc, on va dire que c'est compromis un petit peu par le championnat. 10 points de retard sur les play-in, donc la 8e et 9e place, on a 10 points de retard. Donc là, ça va être compliqué, d'autant qu'on a un match d'avance sur la plupart de nos concurrents qui sont devant nous. Donc, par exemple, Charlotte, Destiny United et même Toronto. Donc, c'est un peu compliqué. Ça va être compliqué d'y accéder par la... 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 comment... par la MLS, quoi. Ça va être compliqué d'y aller parce que je pense que ça va être très, très difficile de remonter au classement, d'autant que j'ai prévu de faire pas mal de transferts. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai prévu de faire pas mal de transferts et de bouger des trucs, notamment pour préparer l'année prochaine déjà parce que là, je prends le club en plein milieu, enfin, même deux tiers de la saison. Donc, au niveau des résultats, ça va être compliqué. Et donc, je veux surtout préparer l'année prochaine, d'autant qu'il y a un merdier pas possible à vous expliquer au niveau des contrats, etc., de la masse salariale plafonnée et tout, ce qui fait que je dois m'y prendre à l'avance pour faire mon équipe pour l'année prochaine pour pouvoir avoir un socle et une base qui est vraiment très, très forte pour l'an prochain essayer de jouer toutes les compétitions l'an prochain et peut-être ne pas jouer avec des champions l'an prochain. Sachez que là, à l'état actuel, je peux aller jouer avec des champions l'année prochaine. Dites-vous que là, je peux y aller puisque la League Cup, nous sommes arrivés après le premier match de la League Cup. Donc, c'est face à Los Angeles. Nous, on est arrivés après ce match-là. Ils ont gagné ce match. OK ? Ils ont gagné ce match et donc, si on fait un bon résultat contre Puma, genre un match nul, eh bien, nous allons forcément en deuxième tour. Enfin, au tour d'après. Donc après, une fois qu'on peut aller en quart de finale ou je ne sais plus c'est quoi après, d'ailleurs, c'est quoi après ? Ouais, après, c'est quart de finale, donc on peut aller en quart de finale, etc., etc. Et pourquoi pas, eh bien, aller chercher une place en Ligue des Champions via cette compétition-là. Voilà. Malheureusement, ils sont déjà éliminés en US Open, enfin, en Coupe des USA. Donc, on ne peut pas accéder à Ligue des Champions via cette Coupe-là, cette année. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on n'a plus qu'une chance d'y aller. ça va être face dans cette compétition-là en Ligue Cup. Après, on pourrait remonter peut-être via la MLS. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 matchs. Bon, il faudrait gagner les 9 matchs, sachant que vous allez voir, j'ai une équipe qui est, je pense, correcte, je pense, mais pas non plus exceptionnelle que je prévois de faire des transferts. Donc, forcément, les gens, tant qu'ils arrivent, tant qu'ils s'adaptent au club, etc., c'est compliqué. Vous voyez là la série de défaites dans laquelle ils sont au moment où je reprends le club. Imaginez bien que c'est un bordel pas possible. Pourtant, l'atmosphère est quand même bonne. L'atmosphère est quand même bonne, mais vous voyez, j'ai déjà un joueur qui veut partir. J'ai les merdiers pas possible. Du coup, je vais vous présenter un petit peu la tactique. La tactique, vous la connaissez. J'ai repris exactement la même que j'avais à Chakuma. Tout simplement, je ne vais pas casser la tête, les gars. J'ai repris exactement la même tactique. Je trouvais que mon équipe et on va voir un petit peu en MLS ce que ça peut donner en MLS. Je vais vous présenter le 11 de départ. On va dire début quand j'arrive. Ceux que j'ai décidé où je me dis pour l'instant, je les mets en 11 de départ. Tous les autres, je vais regarder si je ne peux pas avoir mieux comme joueur, etc. Parce que là, la période de transfert est encore ouverte. Il y a un système d'échange entre les clubs et tout aussi. C'est tout un merdier, pas possible. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais en tout cas, pour l'instant, ces 11 là, je peux me dire que je peux compter sur eux. Je vais vous les présenter. Le gardien qui vient de Trinité et Tobago. C'est le gardien qu'on a pour l'instant. Je pense que le gardien est un peu faible. Vous voyez, 2 étoiles et demie sur 3 étoiles. Il est un peu faible, mais ça va, je trouve. Ce n'est pas non plus éclaté au sol. Ça va. Ça pourrait être bien mieux, mais ça va. Par contre, 4 matchs, 10 buts encaissés, 5,96 de notre moyenne. Non mais voilà, clairement, on ne va pas se mentir. Parce que j'ai un autre gardien aussi, mais j'aimerais m'en séparer. C'est pour ça que c'est lui là. C'est lui, j'aimerais m'en séparer parce que... C'est tout un merdier là-dedans. En gros, Speckley, il est espagnol, donc il prend une place étrangère. Il y a des places étrangères qui sont limitées, etc. C'est un bordel. Donc du coup, voilà le gardien. Ensuite, le latéral droit, pour l'instant, c'est lui. Donc lui, ce qui est bien, c'est qu'il ne me prend pas de place étranger, tout simplement parce qu'il a une nationalité américaine. Donc lui, déjà, quitte à, on va dire, le garder, je pourrais le prendre aussi, je pourrais le garder en tant que doublure pour la fin de l'année si je trouve meilleur le latéral droit que lui ou pour même l'année prochaine, je pourrais le garder en tant que doublure. Voilà, c'est plutôt un bon joueur. Voilà, il a un gros physique, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai que niveau mental, c'est très limité et niveau technique, pareil, c'est un peu limité. Donc je n'ai jamais trouvé mieux que lui. Après, il faudra voir ce que je peux faire. Ensuite, Leni Lacroix. Alors ça, ça m'a fait bizarre de le trouver ici, lui. Ça m'a fait bizarre parce que c'est un mec qui a bénéfica au tout début. Donc voilà. Et puis, eh bien, ce monsieur se retrouve en MLS et en plus, ce qui est bien avec lui, c'est que, alors malheureusement, il n'aime pas les gros matchs. Il est régulier, mais il n'aime pas les gros matchs. Par contre, il a un bon petit niveau et ce qui est bien avec lui, c'est qu'à force d'être là, eh bien, il a chopé la green card. Vous voyez, il a chopé la green card. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, et donc, eh bien du coup, il est américain. Et donc ça, c'est propre. Du coup, il ne compte pas comme étranger, lui. Et ça, c'est très très bien. Ensuite, nous avons un américain. Alors lui, j'aime beaucoup le profil, voilà, détente verticale, machin. Donc lui, ça va être notre arme sur les corners. Clairement, ça va être notre arme sur les corners, ça va être lui. Et, enfin, sur tout le coup de priorité, d'ailleurs. Et, mentalement, très costaud. Techniquement, bon, c'est pas une foot de guerre, mais on va dire qu'il a ce qu'il faut. Tac 15, marquage 12. Mon tête, il n'a que 10. Passe, il a 10 quand même. 10 en technique. Donc pour la relance, ça peut le faire encore. C'est un bon petit joueur pour la MLS, je pense. Il n'aime pas les gros matchs, malheureusement. Donc ça, c'est un peu chiant, mais deux défenseurs centraux n'aiment pas les gros matchs. On va voir si je ne peux pas essayer d'avoir d'autres défenseurs centraux ici. On verra ça. Ensuite, nous avons, alors lui, c'est une star. Lui, c'est la star de l'équipe, très clairement. Et, il est en fin de contrat. Donc je vais devoir essayer de renégocier son contrat. Malheureusement, vous verrez dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu les histoires de contrats et tout. Joueur désigné, de machin, de conneries. Je vous essaierai de vous expliquer ça. Eh bien là, lui, en gros, si je renégocie son contrat, il me prendrait une place de joueur désigné et on n'aurait que trois joueurs désignés. On n'a le droit qu'à trois joueurs désignés, mais lui, en fait, son salaire dépasse ce que je peux donner, le salaire qu'il me demande, en gros, dépasse ce que je peux donner à un contrat normal. Donc, il faut que je lui fasse un contrat spécial, un contrat de joueur désigné. j'essaierai de trouver une autre solution. Mais maintenant, comme l'objectif, c'est de gagner avec des champions le plus vite possible et qu'il y a des thunes un petit peu à Orlando, etc., en MLS, je me dis, bon, pourquoi pas miser sur lui quand même sur les deux, trois prochaines années parce qu'il a quand même un niveau exceptionnel. C'est un joueur incroyable. Donc, je vais voir si je ne peux pas essayer de prolonger son contrat, voir un petit peu ce que je peux faire avec lui. Ensuite, en six, pour l'instant, c'est Cameron White. ce monsieur, il a quand même d'énormes lacunes mais c'est lui que j'ai choisi au poste de numéro 6 pour le moment. Physiquement, il est éclaté au sol. Mentalement, il est plutôt bon. Techniquement, il est à la ramasse mais bon, je ne vous le dis. Je n'ai que lui donc pour l'instant, je mets lui parce que les autres que je peux mettre, ce n'est pas bon. C'est encore moins bon que lui donc pour l'instant, je vais mettre lui et puis on verra bien un petit peu. Ensuite, deuxième star et lui, c'est un joueur avec un contrat de joueur désigné. Les fameux contrats, les fameux gros contrats. Il m'a demandé à partir mais bon, c'est tout. Je viens de prendre le club, il me demande à partir. Je viens d'arriver, première chose qu'il me dit, je veux me barrer. Je vous jure que c'est vrai, le premier joueur. Donc bon, écoutez, on va voir. Mais en tout cas, ce monsieur, voilà, c'est quand même un bon joueur. Après, il a 32 ans donc je me dis que lui, le physique va commencer à bien descendre donc peut-être que je vais le laisser partir et que j'essaierai de trouver un autre joueur à sa place. Ça me libérerait une place de joueur désigné. Alors franchement, je vous le dis honnêtement, les gars, les salaires, je m'en bats les couilles parce que niveau pognon, je n'ai pas de problème. Vous verrez dans la prochaine vidéo aussi. Niveau pognon, je n'ai pas de problème donc je peux donner des gros salaires, etc. Donc libérer son salaire ne m'intéresse même pas. Ce qui m'intéresse, c'est de libérer sa place de joueur désigné en fait. C'est ça qui m'intéresse. Mais par contre, c'est un énorme joueur quand même donc il va falloir que je trouve un bon petit joueur à sa place. On verra bien si j'en trouve un. En tout cas, lui, très très bon joueur. Très très bon joueur. Ensuite, Komaskai, alors lui, lui, j'adore son physique. Lui, j'adore son physique. 15 accélérations, 17 agilité, 12 en équilibre, 14 en vitesse, 13 en appel de balle, 13 en dribble, 12 en technique, 13 en contrôle de balle, 14 en centre. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il va jouer à droite. Il pourrait jouer à gauche, mais je vais le faire jouer à droite parce que qualité de centre. Plus, moi, j'aime bien jouer avec un droitier à droite, un gauche à gauche. J'aime bien. Peu importe, il va jouer à l'attaquant intérieur, mais il va jouer comme ça quand même. Alors, on me dit, joueur vedette en MLS, il aime les gros matchs, il est joueur régulier, il est très très bien pour notre équipe. Donc voilà, ça, lui, j'aime bien. Lui, j'aime bien. Ensuite, nous avons Yankov. Donc, Yankov, c'est notre numéro 10. C'est lui qu'on va installer au poste de milieu offensif de soutien pour l'instant. Et donc, ce monsieur-là a quand même des qualités qui sont propres. C'est quand même propre ce qu'il a, mais par contre, il va prendre deux ans. Donc, il va peut-être falloir essayer de trouver un autre numéro 10 aussi pour essayer de prendre lui peut-être en doublure ou alors de libérer son contrat également parce qu'il me prend une place de joueur étranger, malgré qu'il soit canadien, il me prend quand même une place d'étranger. C'est le bordel. Les Canadiens sont considérés comme étrangers. C'était un merdier, pas possible. Puis, avant d'avoir sa green card, il y a encore une paire d'années. Donc, ça va être compliqué. Donc, le bon vieux Yankov qui a quand même de bonnes qualités, on va peut-être devoir essayer de s'en séparer. Par contre, mentalement, il est très fort. Techniquement, il est très bon aussi. Mais voilà, 32 ans, un physique qui va probablement descendre. Donc, il va peut-être falloir essayer de s'en séparer. On verra. Alors, je me demande comment ils font pour être dernier de conférence. Par contre, avec cette équipe déjà, même s'ils ont peu de profondeur parce que tous ces mecs-là sont un peu à chier. Franchement, je me demande comment ils ont fait. Sincèrement. Ensuite, Russell Rowe. Donc, lui, c'est pareil, gros physique. C'est lui qui va jouer à gauche pour l'instant. Je n'ai pas de gaucher, donc c'est lui qui va jouer à gauche. Il a moins de qualité de dribble, il a moins de qualité de centre, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi lui à mettre à gauche et l'autre le laisser à droite. Et sinon, qualité physique, voilà, quand même correcte. 13 détente, 12 agilité, 12 accélérations, 13 en vitesse, 13 en puissance, 14 en finition, c'est un attaquant de métier à la base qui peut jouer à gauche et à droite. Donc voilà, lui, c'est assez intéressant de le prendre et de l'installer au poste des liers gauche. Bon, c'est, voilà, on verra bien, on verra bien, les gars, mais bon, c'est pas, c'est, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Je vous le dis honnêtement, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et, enfin, enfin, le tout dernier, alors lui, c'est plutôt un bon joueur. Attention, Stefano Palma, donc c'est Miche qui a pris déjà ce joueur. Eh bien, regardez un petit peu ce joueur. Voilà, c'est notre attaquant, on espère qu'il va être bon. Alors là, déjà, vous voyez qu'il a 9 buts pour 10 IGJ. Bon, voilà, donc c'est avant qu'on arrive. Alors lui, il peut jouer sur tous les postes de devant en 10, en hélié et devant en 9. Donc c'est plutôt bien 15 accélérations, 15 en vitesse, 15 en agilité, 14 en équilibre, 12 en détente verticale, 10 en jeu de tête, 13 en finition, 16 en dribble, 15 en technique, 13 en contrôle de balle, 12 en passe, il est vraiment très bon. 15 en sang froid, 12 en vision de jeu, 14 en décision, 15 en appel de balle, il est vraiment très très fort. Donc c'est un joueur vedette en MLS, on me dit. Il est, c'est un joueur régulier, il a une petite tendance à se baisser, c'est un peu chiant. Il est assez ambitieux, équilibré, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas éclaté non plus. Il pourrait encore progresser. Donc, il faudra voir un petit peu avec lui, mais lui, on peut peut-être compter sur lui, sur cette année et l'année prochaine également, puisqu'en plus, il a un contrat, parce qu'en 2036, c'est un contrat très très faible, qui ne rentre pas du tout dans les critères de joueur désigné, etc., que je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est plutôt sympa, voilà, par contre, il prend une place étranger, mais il est en, il est là déjà depuis deux ans. La deuxième année chez nous, en gros, donc, bon, il est plus que trois ans, puis ça y est, il est américain, il a la ligne card, on vaut, c'est ça, parce que c'est cinq ans aussi, d'après ce que je vois, lorsque je regarde un petit peu nos informations, ça doit être cinq ans aussi, pour avoir le statut américain. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout, je crois que c'est à peu près tout, pour l'instant, en tout cas, vous voyez qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo, pour vous expliquer juste un petit peu comment fonctionne la MLS, les qualifications, etc., donc c'est un merdier, pour vous présenter un petit peu mon effectif aussi. Donc voilà, j'espère que ça, ça vous aura plu, et que vous allez venir dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer un petit peu l'enregistrement, les plafonds, le plafond salarial, tout le merdier, alors là, là je vous préviens les gars, c'est attention, il faut sortir les calculettes, c'est un merdier, parce qu'alors là, il y a des budgets transferts, il y a des budgets salaires, et puis il y a des autres budgets encore, des trucs avec des millions, et des millions, on ne sait pas d'où ils sortent, mais ils sont là, et du coup on peut utiliser ces millions-là pour réduire la masse salariale, enfin bref, c'est un merdier pas possible. Donc je vais vous expliquer ça dans la prochaine, donc écoutez les gars, soyez au rendez-vous, dans la prochaine ce sera quasiment exclusivement que ça, je ne sais même pas si je vais vous mettre des matchs cette année, je vous le dis honnêtement, je n'en sais rien, on verra ça, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve à la prochaine, en attendant, vous passez du beau temps sur le jeu, bande de chiffres molettes, des bisous, et ciao. Sous-titrage ST' 501